Bienvenue à toutes et à tous, c'est Monsieur Bob, on se retrouve pour du City Skylines pour vous montrer un petit truc. J'avais envie de vous présenter ma petite ville d'Hélène, et aussi de vous montrer un truc assez extraordinaire. J'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est le merdier. C'est le merdier. Vraiment. Quel enfer, quelle horreur, j'ai pas compris. Et je voulais vous montrer cette chose qui vient d'arriver et qui est juste incompréhensible à mes yeux. J'étais en train de modifier ce petit carrefour ici. C'était énormément le bordel au niveau du trafic. C'était l'enfer. C'était tout bloqué. Tout ça était bloqué là. Tout ça, c'était bloqué. Du coup, voilà, de grosses avenues bien faites pour essayer de régler le problème. Et, à ce qu'on peut voir, ça va plutôt bien, ça fonctionne. Sauf que, pendant que j'étais en train de galérer à faire mon petit système là, et bien, ça a bloqué ailleurs. Mais, ça a bloqué de façon XXL. XXL. Vous voyez ? Là, il y a un bouchon là. Et vous voulez aller jusqu'au bout du bouchon ? On va y aller. Allez, c'est parti. Allez, le bout du bouchon. Alors, jusqu'où ça va ? Ça continue, ça continue. Ah, ça commence à rouler un petit peu là. Ouais, mais là, là, ça rebloque. Là, oui, effectivement, ça rebloque. Et, c'est bloqué aussi de l'autre côté. Là aussi, c'est bloqué. Là aussi, ça bouge un petit peu quand même. Ça bouge un petit peu, mais c'est bloqué. C'est bloqué. Et là, et là, et là, c'est l'apocalypse là. Là, c'est l'apocalypse. C'est bloqué ici. C'est bloqué là. Là, ça va. C'est pas trop bloqué. Mais là, là, oui, c'est plein là. Là, c'est plein. Là aussi, hein. Tout est bloqué. Tout est bloqué. On peut pas avancer. Pas une seule fois. Là aussi, regardez. Là, là, là. C'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Tout est bloqué. Alors, évidemment, il y a plein de morts partout. Bah, évidemment, la circulation ne passe plus. Donc, les corbiards ne peuvent pas passer non plus. Voilà. Donc, là, c'est toujours bloqué, là. Voilà. Là aussi, cette route là, bloquée. Voilà. Comme toutes les rues sont bloquées, finalement, bah, ça bloque d'autres rues. Ça bloque d'autres rues qui bloquent d'autres rues qui bloquent d'autres rues. Voilà. Et le bouchon, ici, continue. Voilà. Ça va jusqu'à... Jusqu'à ici. Voilà. C'est pas encore plein. Mais, euh... Ça va y aller. Ça va y aller. Donc, finalement, là aussi, il y a des problèmes vu qu'ils sont plus approvisionnés. Il y a... Il y a des problèmes partout. Euh... C'est un enfer, ce qu'on peut vivre ici. Euh... Là aussi, il y a un petit bouchon, mais ça a l'air de bien se passer. Euh... Voilà. Je voulais vous montrer ça. Euh... J'étais tout content de cette petite ville. Mais là, là, clairement, là, je veux dire... Qu'est-ce que je peux foutre ? Je peux rien faire, là. Je peux clairement rien faire. C'est... 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 C'est l'enfer. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, là, c'est les camions. J'avais fait tout un système, hein. Voilà. J'avais fait cette magnifique autoroute, là. Bon, je suis très, très fier. Voilà. Qui va jusqu'au... Jusqu'à l'autre bout. C'est... J'étais très content de cette autoroute. Mais, euh... Il faut croire qu'en l'installant, ça... Ça a provoqué l'apocalypse. Ah, ça roule quand même un petit peu, hein. Ça roule un peu. Mais, euh... Bon. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai plus de 300 heures de jeu. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Sur toutes les villes que j'ai pu créer, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, j'ai fait des mégapoles, hein. J'ai fait des... Des cités, euh... À plus de 100 000, euh... 200 000 habitants. Là, j'en ai 50 000. Et regardez-moi ce bordel, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi tout ce quartier, là ? Là, tout ça, là, tout ça, là, c'est... C'est bloqué. Mais à fond. Putain, c'est taré. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est le merdier ? Je ne comprends pas. Au score ! Je ne comprends pas. Alors là, vous me voyez, là, je vous fais cette petite vidéo juste pour vous partager ça parce que je suis dans l'impasse. Et je trouvais ça complètement fou. Et je voulais vous le montrer. Voilà. Sinon, j'étais assez fier à cette petite ville. On avait commencé sur cette petite île. Puis je me suis agrandi par là, ce qui était une mauvaise idée vu que le profil n'est pas très intéressant. C'était pas mal de montagnes. Donc, pour construire une grande ville, c'est pas vraiment l'idéal. Mais bon, on s'y adapte et finalement, on arrive à une ville qui fonctionne. Le truc, c'est qu'effectivement, au niveau des raccords routiers, il y a pas mal de bouchons. Ici et là, il faut trouver des solutions pour pouvoir fluidifier le trafic. Là, j'en ai trouvé une avec cette autoroute. Voilà. Qui va d'un côté de l'autre de la ville. En passant par cette petite île. Petite île qui, au départ, ne devait comporter aucune trace de route. Puisque je l'avais réservée à ce petit par l'attraction qui est dans un ancien château. Il y a un château ici. Un château médiéval, il faut croire. Et du coup, j'ai décidé que ce sera exclusivement réservé à un par l'attraction. Et donc, on met le par l'attraction dans le château. Voilà. Et du coup, comme ça, on a un manoir hanté. En face d'un cimetière, je trouve que c'est plutôt stylé. Je suis assez content de moi. Je suis assez content de moi. Et j'avais fait aussi un petit parc naturel sur cette colline de cette île. Un petit parc. J'étais assez content de cette ville. Je m'étais plutôt bien adapté au profil. Et j'avais plutôt bien géré, je trouve. 50 000 habitants. J'avais prévu encore d'aller par là. Et puis ensuite, de m'agrandir plutôt par ici. Parce que là, c'est un peu plus adapté à la gorge. Je m'étais déployé par là aussi pour le train. Parce que le train passait par ici, en fait. Et pour pouvoir l'obtenir, il fallait forcément agrandir les parcelles par ici. C'est pour ça aussi que je me suis investi sur la droite plutôt que sur la gauche. Qui était pourtant un meilleur terrain. Enfin voilà. Ça avait une gueule, quoi. La ville a une petite personnalité. Et je trouve ça cool. Mais bon. J'ai l'impression que là, c'est la fin. Parce que je vois pas comment je peux gérer ça. Je veux dire... Comment voulez-vous que je règle ça, quoi ? Comment voulez-vous que je règle ça ? Et en plus, c'est des gros cons. Puisque, vous le voyez, ils prennent tous une seule. Une seule ligne. Y'a trois putain de voix. Et eux, ils en prennent qu'une. Est-ce que vous avez des cerveaux ? Eh ben, nous avons la preuve qu'ils n'en ont pas. Mais surtout, là, ça roule. Ça roule. Mais non, là, derrière, c'est bloqué. Parce qu'il y a un connard qui veut aller à droite. Pas à gauche. Voilà, hop. Ils arrêtent tous là. Ils veulent tous aller à gauche. Donc, les citoyens de City Scalise, c'est vraiment des gros cons. Vraiment. Mande de connard. Et du coup, bah voilà, ça fout le merdier dans ma ville. Y'a des morts. Regardez-moi ça, le quartier des morts. Putain. Quel enfer. Je suis absolument pas motivé pour continuer cette ville. Et pourtant, Dieu sait que je l'aimais bien. Dieu sait que je me suis fait chier à la faire, cette belle ville. Alors voilà, cette vidéo, c'est aussi un acte de décès. Un acte dommage, mais un acte de décès. Parce que là, je peux pas, je sais pas quoi faire. Quand c'est le jeu qui est lui-même con, je veux dire, tu peux pas faire grand-chose. Clairement. Ah là là. Vous aussi, je suis sûr que vous auriez aimé vivre dans cette ville. Incroyable. Prête à un bel avenir. Ouais. Bah hélas, on n'ira pas plus loin. Voilà, c'était une petite vidéo sur City Scalines. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous compatisserez... À ma tristesse. Parce que là, je suis triste. Je suis énervé, mais je suis surtout triste. Parce que... Elle était belle, cette ville. Elle avait de la gueule. Mais là, c'est juste le jeu qui m'assassine. Connard. Allez, merci à tous. Au revoir. Putain !